Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo concernant la mise à jour majeure de la PlayStation 5 qui sort aujourd'hui. C'est parti. On se retrouve sur le site de PlayStation.blog pour vous résumer cette mise à jour. La mise à jour de septembre du logiciel System PS5 sera disponible aujourd'hui dans le monde entier. Elle inclut de nouvelles fonctionnalités améliorant l'expérience utilisateur ainsi que des options de personnalisation, l'audio 3D pour les haut-parleurs intégrés au téléviseur et l'extension du stockage de disques durs SSD M.2. Fonctionnalité de la mise à jour de septembre du logiciel System PS5. Amélioration de l'expérience utilisateur PS5. Premier point, personnalisation du centre de contrôle. Les joueurs peuvent désormais personnaliser leur centre de contrôle plus librement en réorganisant leurs commandes ou en sélectionnant celles à masquer ou à afficher en bas de leur écran. Deuxième point, gamebase améliorée. Désormais, les joueurs peuvent facilement afficher leurs messages et en envoyer à des amis ou des parties directement depuis leur gamebase dans le centre de contrôle. Et ça, ça fait super plaisir parce qu'à chaque fois, on est obligé de passer dans le gros menu de chaque partie, etc. pour envoyer des messages, etc. Maintenant, on va pouvoir enfin passer via le petit menu, c'est plus pratique si on est en train de jouer, etc. Très satisfait de ce petit point. Si on affiche maintenant la gamebase en grand, on peut voir combien on a d'amis connectés, combien d'amis occupés et combien d'amis hors ligne. On peut aussi accepter ou refuser plusieurs personnes en même temps. Troisième point, mise à jour de la bibliothèque de jeux et de l'écran d'accueil. Si vous avez installé des jeux PS4 et PS5 d'un même jeu, elles s'affichent maintenant à part dans l'onglet installé de la bibliothèque et de jeux sur l'écran d'accueil. À présent, la tuile à chaque jeu indique directement quelle plateforme est associée. Autrement dit, vous avez un petit logo qui vous dit si c'est un jeu PS4 ou un jeu PS5. Et ça, c'est pratique parce qu'on peut se tromper, ça arrive. Quatrième point, commande du lecteur d'écran. Les joueurs peuvent désormais mettre en pause ou relancer le lecteur d'écran en appuyant sur PS et triangle et lui faire répéter tout ce qu'il dit en appuyant sur PS et R1. Deuxième paragraphe, nouvelle personnalisation pour les jeux et interaction sociale. Le point suivant, sélecteur de résolution et outil de test de connexion pour le PlayStation Now. Les abonnés PlayStation Now peuvent désormais choisir entre 720p et 1080p en fonction des jeux comme résolution vidéo préférée pour le streaming de jeu. Un test de connexion pour le streaming leur permettra également d'identifier et de résoudre tout problème de connexion. Deuxième point de ce paragraphe, nouveau type d'accolade, leader. Après un match en ligne, les joueurs peuvent récompenser les autres en leur adressant un quatrième type d'accolade, leader, lequel figurera sur les profils des destinataires. J'avoue que je n'ai même pas encore vu c'était quoi ce type d'accolade, mais bon. Troisième point, capture automatique de vidéo, immortalisant un meilleur record personnel. Lorsque les joueurs réussissent à améliorer leur meilleur temps ou à établir un nouveau record personnel, un clip vidéo de l'action est automatiquement enregistré. Les joueurs peuvent également partager ce clip directement depuis la carte de défi du centre de contrôle ou depuis leur galerie multimédia. Les joueurs peuvent également contrôler directement cette fonctionnalité en accédant aux paramètres de capture et diffusion. Quatrième point de ce paragraphe, nouveau système de suivi de trophée. Nous avons ajouté un nouveau système de suivi de trophée qui permet aux joueurs d'accéder rapidement à un maximum de 5 trophées par jeu depuis leur centre de contrôle. Troisième paragraphe, prise en charge de l'audio 3D pour les haut-parleurs intégrés au téléviseur. La mise à jour PlayStation 5 du mois de septembre permet aux joueurs de profiter de l'audio 3D sur des haut-parleurs intégrés à leur téléviseur. Une fois cette fonctionnalité activée dans le menu son, elle transformera l'audio du canal standard des haut-parleurs du téléviseur en un son en trois dimensions, ce qui renforce la sensation d'immersion dans les jeux. Les joueurs peuvent mesurer l'acoustique de leur pièce à l'aide du micro-fun de leur manette DualSense afin d'appliquer un réglage audio 3D optimal pour leur environnement. Quatrième paragraphe, extension du stockage sur disque SSD M.2. Oui, maintenant vous pouvez d'ores et déjà mettre un disque dur SSD M.2 dans votre console PS5 pour étendre votre stockage. Bien évidemment, prenez quelque chose de compatible et surtout avec un dissipateur de chaleur. Oui, c'est très important. De toute manière, PlayStation a un article concernant toutes les compatibilités qu'il y a à avoir concernant les SSD. Il faut une certaine vitesse, une certaine taille, un dissipateur de chaleur, etc. Cinquième paragraphe, amélioration apportée aux applications PS Remote Play et PlayStation Apps. Avec l'application PS Remote Play, les joueurs pouvaient streamer et lancer à distance leurs jeux PS4 et PS5, passer d'un jeu à un autre et parcourir le menu de leur console depuis un appareil compatible. Autrement dit, un iPhone ou un iPad, un Mac, etc. Un PC, un Android, enfin ce que tu veux. T'as compris. Bon, t'es uniquement disponible en réseau Wi-Fi. Même si j'étais dans une autre ville, je vous avais fait une vidéo, on pouvait jouer à sa PS5 à distance dans une autre ville, mais il fallait un réseau Wi-Fi et donc que les deux réseaux soient très puissants. Enfin bref, maintenant vous pouvez lancer en réseau 4G. Oui, vous pouvez être dehors avec votre iPhone, lancer votre PS5 à distance et vous pouvez jouer à GTA, à Red Dead, à Fortnite, à ce que vous voulez. Et même avec une manette, c'est compatible. Justement, j'ai la vidéo dédiée concernant ceci. Oui, oui, et franchement, ça c'est super cool. On peut faire comme Xbox, concrètement. On peut jouer à sa Play à distance. Ouais. Bon, c'est sûr, ça allume la console, etc. Mais vous pouvez jouer à distance avec votre PS5 ou votre PS4. Vous pouvez également, dans l'application, pour gérer vos données mobiles, réduire un petit peu la qualité, ce genre de choses. Passons un petit peu au dernier point. Visionnez les diffusions en partage d'écran sur l'application PlayStation Apps. A partir de ce jeudi 23 septembre, une mise à jour de l'application PlayStation Apps sera déployée dans le monde entier. Celle-ci permettra aux utilisateurs de voir leur diffusion en partage d'écran de leurs amis. Pour commencer, il suffira d'utiliser votre appareil mobile pour rejoindre le chat vocal d'une partie, contenant un ami qui joue sur une console PS5. Ensuite, vous devrez demander à votre ami sur PS5 de lancer la diffusion en partage d'écran. Remarque, seuls les joueurs PS5 peuvent lancer une diffusion de partage d'écran. On nous dit également que la sortie de la version pour Android de la mise à jour sera échelonnée. Et il se peut que vous voudriez attendre une semaine avant qu'elle ne soit disponible sur votre appareil mobile. Alors la question, est-ce que ça fonctionnera aussi sur la console ? Parce que c'est bien beau de lancer ton téléphone, de regarder PlayStation Apps et de regarder ce que ton copain fait. Mais est-ce que tu peux le faire sur la PlayStation directement ? On nous parle de la PS4, amélioration apportée à l'expérience sur PS4. Nous avons également prévu de nouvelles fonctionnalités sur PS4, notamment la possibilité pour les joueurs de voir leur trophée PS5 depuis leur profil PS4. C'est un peu chelou, depuis leur liste de trophées. Les joueurs pourront également voir les trophées PS5 des autres depuis leur PS4, sur PS4 et PS5. Les propriétaires d'une partie pourront dissoudre sans avoir retiré les joueurs individuellement. Autrement dit, vous pouvez dissoudre un chat de partie complet. Vous pouvez virer tout le monde et ensuite quitter ce chat de partie. J'avoue qu'à chaque fois qu'on quitte un chat de partie, notre chat de partie est encore là. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous a intéressé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Le partage, le gros pouce bleu qui fait plaisir, qui soutient la chaîne. On se retrouvera très rapidement pour d'autres vidéos. Moi je vous laisse, ciao tout le monde. Et puis portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada